Le nouveau rendez-vous de Live TV Du lundi au vendredi à partir de 18h30 L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous Bienvenue à La Réunion Le sujet d'aujourd'hui s'intitule rivalité professionnelle En soi, une rivalité professionnelle, c'est un acte louable C'est dit, quand vous êtes entre amis, que tu veux dépasser Tu veux dépasser ton ami, ça représente une source de motivation Mais il y a des moments où ça devient très péjoratif, ça devient même toxique Où il y a des pics psychologiques, il y a des pics physiques et même des pics mystiques Bon, j'ose croire que mon frère suspect et moi, bon pas mon frère Laissez pas donc Ok, suspect et moi, on n'en est pas à ça On espère Mais bon, qu'est-ce qui peut faire que suspect va avoir une concurrence malsaine vis-à-vis de moi ? J'ai dit, pourquoi même il va commencer à penser comme ça ? Comment je vais savoir que c'est malsain ? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, on vous a dit quoi ? Bienvenue, bienvenue sur le plateau de La Réunion aujourd'hui encore Je suis très content de vous retrouver, je suis de très bonne humeur aujourd'hui Je suis toujours avec la magnifique Brézingle Ovation pour elle, c'est un peu d'accord Merci Il va t'insister sur moi en tout de suite Il ressemble à un petit sorcier, je ne sais pas Non, tu ne ressemble pas à un petit sorcier Mais on travaille ensemble J'ai pris un exemple qui est très proche En tout cas, ton exemple a trop duré Merci beaucoup, prochainement Allons doucement, doucement, il faut me libérer Est-ce que dans les petits métiers ou dans le média que tu as déjà pratiqué Est-ce que tu as déjà vécu des rivalités professionnelles malsaines ? Parce que, comme tu as dit, quand la rivalité est normale, c'est source de motivation Mais quand ça devient la sorcierie, est-ce que tu as déjà vécu ça ? Des jalousies, des trucs un peu comme ça ? Non, honnêtement pas, oui, pas encore Tu es même matin, tu as mal au dos ? Non, toi et moi, il n'y a pas de conflit d'intérêt Pourquoi ? C'est homme et plus femme Aïe ! C'est dans homme et plus femme, il n'y a pas de problème Alors, comme d'habitude, on n'est jamais seuls pour débattre de nos sujets On a toujours des invités qui vont nous donner leur expérience Et qu'on va discuter tranquillement On va s'enseigner Notre premier invité, Eddy Yapie-Valéry Ovation pour elle, si vous voulez Applaudissements Waouh Bienvenue, bienvenue sur notre plateau, Valérie Attends, je t'utilise la chaise quand même, galant L'important syndicat, même si c'est le transport de 1000 On s'est galant quand même Notre deuxième invité, nous viens de Yopougon De Londres-Franc-Olivier, on applaudit pour lui Applaudissements Notre troisième et dernier invité Il est RH Voilà, il travaille aux ressources humaines Il va nous donner son avis, son expérience Sur les rivalités qui existent entre les personnes Dans le milieu professionnel Et je pense que ça va nous aider Applaudissements pour Fabrice Dessas-Olivier Applaudissements Bienvenue à nos invités sur ce plateau Ici c'est La Réunion Aujourd'hui on va parler de rivalité professionnelle De rivalité malsaine particulièrement Parce que, comme Brésing l'a dit, quand la rivalité Elle est tranquille, elle est positive, ça pousse à bosser Mais quand ça rentre dans la sorcellerie Bon, pas la sorcellerie, mais quand ça rentre dans des troubles de jalousie un peu Ça devient compliqué Alors Valérie, c'est comme ça qu'on va s'appeler ? Valérie, c'est ton prénom ? Oui, c'est mon prénom Tu as déjà vécu des rivalités malsaines Tu vas nous en dire un mot, on va commencer par toi D'accord Ça me fait déjà rire T'as fait rire, elle n'a pas souffert Ah bon, ça m'a vite qu'on m'a fait T'es bon, ça me dépasse moi-même Ah ouais ? J'étais stagiaire et tout Et quand je suis arrivée, les dames disent Ah mais pourquoi nous avons encore une autre fille Déjà que nous, on n'est pas encore confirmée Ah c'est comme ça, c'est comme ça où ça a commencé Ils ont dit, ah on peut être dix, mais moi mon étoile va briller Donc j'ai pas pour rigoler Ah tu as dit ça ? Oui Mais regarde bien comment ça commence Tu arrives dans un coin, elle t'impose Tu arrives dans un coin, tu viens d'arriver Elle aussi, elle est nouvelle et puis on l'attaque en même temps Non, 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 attends Public Toi aussi, j'ai un assis Tu arrives dans un coin, tu viens d'arriver Tu sais que tu es derrière ton pied On te parle, tu dis que même sur les dix, mon étoile va briller Bon, allons-y Mon étoile va briller Allons Donc j'ai dit mon étoile va forcément briller Et il y a une là qu'on appelait du coup Moi je la suis nommée comme ça Madame, je connais tout Donc du coup bon Ah toi aussi, tu as fait fort Non, c'est pas que j'ai fait fort Tu arrives dans un coin Non, madame, je sais tout comment Dans mon coin intérieur Non, 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 tu te jure qu'il est aux jeunes là-bas Et puis deuxièmement, tu nommes les gens Qu'est-ce que madame, je sais tout a fait ? Madame, je sais tout a fait m'a demandé une fois dans nos salles de repos Tu pars quand ? Sérieusement ? Je suis là pour quelques jours Faut me laisser au moins, je veux respirer Dis non, ici, l'enduit pas Tu es venue pour être intérimaire Fini ton séjour, puis faut partir Elle t'as dit ça comme ça, face à face Oui Et comment tu as réagi ? J'ai dit, ah bon, donc c'est dessus ton salaire qu'on enlève pour me payer Elle dit Attends, attends, je suis ici Attends, attends, tu parles mal un peu Si tu es allée, fais quoi à la fin ? Non, mais moi-même, de nature, je suis allée comme intérimaire pour remplacer certaines personnes Mais pourquoi tu es nerveuse comme ça ? Je ne voulais pas rester Mais quand même on dit ça, j'ai dit d'accord à nous aller Je vais aller monter que tu as envie de rester Je vais monter que moi-même la même Explique-moi, quand tu as fini de lui dire ça, la suite, c'est quoi ? Donc du coup, ça a commencé à être des petits tempillements Quand j'oublie de fermer mon ordinateur Elle bousille tout ce qui est comme un rapport que j'ai déjà fait Exprès ? Exprès, puisque l'ordinateur, on a tous pratiquement le mot de passe Nous sommes tous dans, je peux dire comme un call center Pour ceux qui connaissent, voilà Donc du coup, je travaille en collaboration directe avec elle Ah mais là, il ne fallait pas dire à la dame que je suis venue, mon étoile allait briller Donc c'était, voilà, c'était tout qui allait tout gâter Et comme Dieu aussi, il ne dort pas Ouais, ouais J'ai tapé à l'œil de quelqu'un qui allait me défendre Donc du coup Tapé à l'œil comment ? Bon J'ai tapé à l'œil de quelqu'un Non, 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 non Elle a dit, elle a dit tapé à l'œil, personne n'a réagi, je pose la question Tu as bien fait de nous arrêter Tu as dit quoi ? Non, j'ai, à fond de bien travailler, je me suis fait remarquer par celui-là Voilà, de manière positive Chez les patrons Et donc, voilà, chez les patrons Il a tapé à l'œil, ça a dit autre chose On a vu des entrepreneurs ici qui sont venus dire que c'est les avantages du métier que le patron font de toi Bon, vas-y Et donc du coup, il fallait que la dame et moi, on puisse partir quelque part, faire le recouvrement du coup, la zone côtière D'accord Donc, c'est soit elle ou moi Donc, ils nous ont fait lors d'une séance de travail, ils nous ont dit que, ah, dorénavant, on va choisir entre toi et puis X, vous allez partir Elle dit, ah, j'espère que moi-même, j'aime voyager, donc je veux être partie Elle-même, elle a dit, j'aime pas les voyages Donc, du coup, je n'ai rien dit Mais deux, trois, j'ai appris les bouts de coulant, on commençait à couler Ah, telle personne dit que, que toi, c'est parce que tu fais ça, et que donc, du coup, elle n'est pas contente Donc, elle veut voyager Donc, elle veut voir clair dans l'affaire Donc, une fois, elle était là, un midi, elle me dit, ah, il y a plus, je t'invite Tu t'invites ? Tu t'invites ? Tu m'invites pour quoi ? À manger à midi ? Tu m'invites pour quoi en tant qu'équipe ? Elle dit, non, on va laisser, on va faire tout, tu es arrivé, c'est normal, c'est une entreprise de femmes et tout Tu es ton invitation, elle ne me plaît pas Elle allait dire elle-même aux autres que, moi, je dis qu'elle, elle va me passer Voilà où l'histoire est passée Donc, tu es ma sorcière en tout Ah ouais, ah ouais, ah ouais, carrément Oui, elle-même, elle allait dire aux autres filles pour dire, ah, va, laissez prendre trop Moi, je l'invite à midi, elle est sur la pète Elle trouve que moi, je vais lui faire des trucs mystiques Mystiques ? Je n'ai jamais dit ça Mais c'est à ça que tu pensais quand tu as refusé Bon, quand même Non, mais elle-même aussi, pour qu'elle sorte ça de sa bouche, qu'elle se reproche quelque chose Moi, c'est ce qu'elle dit, tu vois Donc, du coup, j'ai commencé à prendre mes distances Un peu, un peu Donc, j'étais en silence et puis moi aussi, je travaillais Comme c'est dedans, tu es arrivé là On va faire dedans comme ça Wow Jusqu'à ce que, bon, ce soit moi qui sois choisi pour partir Et elle, ils l'ont laissé comme ça ? Elle est restée, mais quand je suis revenue, il y a eu un truc qui n'a pas marché Et puis, nous, tous fiers Ah, ils nous ont tous renvoyés ? Oui, parce qu'elle a continué son médicament Oh, bon Oh, assure vous, Valérie Oh, bon Mais attends Mais, tapez à l'œil, il n'a pas dit où ? Non, ça dit que, bon, quand j'ai dit, on nous a tous renvoyés, ce n'est pas sur le champ Progressivement, on a quand même du bien Chacun son tour Wow Mais après, comme les prières qu'elle faisaient Soit c'est elle ou personne Finalement, on a dû à exécuter pour elle là Et puis, on nous a tous ramenés Wow, wow Mais, mais, c'est l'ex-fake Ça fait Mais, fais-moi, parce qu'elle a dit Ah, pèse, ton histoire de kérosède, la tienne, ton étoile C'est pour ça qu'elle a dit que, vraiment, appuyé, dit C'est moi qui ai gagné la guerre Non, mais ça n'a pas fait un an, deux ans, on a duré dedans Moi, c'était mon premier boulot, j'étais encore Je venais de faire première année de mon BTS Je n'avais pas encore validé, donc C'était une concurrence C'était juste, ok, ok Mais on a duré 32 ans, trois ans, on a duré Non, il n'y a pas de plan, nous, c'est la fin de l'histoire On nous a tous ramenés On dit à les étudier après Elle allait venir nous expliquer qu'aujourd'hui, c'est elle qui est la directrice Voilà, directrice commerciale Tout le monde au cachot Merci pour ton expérience On va décortiquer ça tout à l'heure Parce que tu es allé vite sur le truc Mais tu vas bien nous expliquer ce qu'elle faisait de plus Parce qu'effacer les rapports, c'est quand même, c'est dangereux Franck Olivier, comment ça va ? Ça va, Dieu fait grâce Merci Franck Olivier, toi par contre, tu es dans un milieu où il y a de la concurrence Mais de ce que j'ai pu voir, elle est saine, c'est ça ? Elle est saine ? Donc comment ça se passe ? C'est quoi l'histoire en fait ? Avec tes amis ? Déjà, quel métier tu fais dans ? Le football Oui, ça aussi Ok, 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 d'accord Ok, d'accord Donc on bouge, c'est quoi ? Elle est en pro, elle est en pro Elle est en pro Est-ce que toi, on peut se titoyer Est-ce que toi, ta concurrence, j'imagine que toi, ta concurrence, elle est plutôt saine Donc est-ce qu'il y a une différence ? C'est quoi même la différence entre la bonne et la mauvaise concurrence ? C'est le football On sait de quoi il s'agit d'abord Parce que quand on parle de football, on n'a pas d'argent Ok, oui Voilà, tout le monde a l'aspect à être professionnel et tout Voilà, donc C'est chaud Ok, donc la concurrence n'est pas forcément saine alors ? C'est pas forcément saine Ah, moi je pensais qu'elle était saine Non, 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 pas du tout Parce que moi, j'ai dit que le milieu du football n'est pas le gros milieu quand même C'est vrai que, comme je disais, on a partagé avec l'autre, c'est des choses spirituelles Ah, ça c'est mystique même C'est mystique, souvent ça se dessine C'est pendant un match, tu as déjà eu des problèmes, souvent on dit ton pied, tu ne peux plus lever ton pied Moi, moi, personnellement, moi Dieu m'a fait la grâce de ne pas avoir de graves blessures, ça dit, pied cassé Ok Voilà, j'ai ma foi en Dieu, c'est vrai que je suis pas un fervent chrétien, on a un peu des chrétiens coupés, décalés, un pied dedans, un pied dehors, voilà, mais on ne fait pas médicaments Chrétiens coupés, décalés, c'est aujourd'hui que j'entends ça Non, moi tu es très honnête T'as le coupé, décalé, mon frère Non, je suis pas de le coupé, décalé, mais quel est le coupé, décalé, c'est entre parenthèses, en fait Il y a une phrase qui dit un pied dedans, un pied dehors, c'est C'est ce que tu es dehors, tu sais ça C'est ce que je suis en train de dire Lui-même qui te parle, là, il est dehors On est tous dehors dans le mouvement, frère, allons Mais il doit dire qu'il a au moins la crainte de Dieu, donc c'est pas des choses mystiques Je suis en train de le contraire Brésil, ce que tu veux faire, arrête Dis-moi, dis-moi, frangin, dis-moi J'ai vraiment la crainte de Dieu, parce que j'ai jamais voulu Pencher de l'autre côté J'avais des propositions, tout ça Mais faut que tu nous dises, c'est quelle proposition que tu as eue Bon, je prends un exemple simple J'ai l'un de mes petits quartiers J'avais peut-être son nom ici En tout moment, il est en France Un jour, il était assis sur une table, je passais, m'a interpellé Il dit, ah mon vie, je dis, viens, ah mon vie Tu n'es pas Diego, mais tu joues le ballon Tu es fort Voilà Mais, viens, ton ballon, tu joues comment ? C'est comme ça, il t'a apposé ça Oui, ton ballon, tu joues comment ? Tu joues, mais Mais on peut dire, non, ok Viens, le ballon, on ne joue pas ça simplement C'est lui, mec, il te dit Lui, l'enfant, c'est ? Non, aujourd'hui, l'enfant On dit, l'enfant, lui, je ne joue pas Lui, je ne joue pas Et qu'est-ce que tu lui demandes maintenant ? Qu'est-ce que tu lui demandes ? Non, moi, il sait de quoi il parle Ah, tu sais, il y a ce qu'il vous l'a dit ? C'est pas un enfant ? Moi, dans le milieu, je sais qu'on ne joue pas simplement Attends, mais tu confirmes que dans le milieu du football, bon, je peux dire, il voit rien Oui On ne joue pas simplement Pas forcément il voit rien Pas tout Non, mais nous, on est là pour savoir, il faut nous dire Il ne faut pas rester dans les sous-entendus Est-ce que tu as déjà vu, sur un terrain, ou tu as déjà vu dans des vestiaires, des footballeurs comme toi, venir avec des... Bon, tu n'as pas vu des canarines ou ça, mais... Attends, toi, même, tu fais un... Moi, je suis dans le milieu Il y a des amis Moi, je prends un exemple Quand je suis dans la première division, j'avais un ami J'avais pas un ami, parce que moi... Une connaissance J'aime pas un ami, parce que moi, j'ai pas d'ami de football J'ai des camarades de football, mais je n'ai pas d'ami de football Pour mon meilleur ami, je joue pas au football Voilà, je joue pas au football, voilà, donc... On jouait le même poste Et puis, on marche ensemble Wow On jouait le même poste, on marche ensemble Moi, je n'ai pas d'arrière-pensé ou qui pensé Ça, c'est toi, mais lui Voilà, on joue, si tu mérites... Tu vas avoir le même poste Voilà, moi, c'est comme ça Voilà, comme ça Alors, mon gars... Moi, je ne savais pas, hein C'est l'un de mes camarades Qui jouait, vous voyez Moi, on jouait dans le club à l'intérieur Donc, dans le camion, dans le car, on venait à Bijan Et puis, il me dit... Lula, tu marches chez Lula Et je disais que lui, rentre en brousse C'est ce qu'il te dit C'est ce que l'autre m'a dit Il a dit, en moi, c'est pas Il dit, c'est moi, il te dit Que lui, fait des fétiches Qu'il rentre en brousse C'est ce qu'il m'a dit Il dit, il rentre en brousse J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci Bon, c'est que je suis... C'est ballon C'est ballon Ah, si tu mérites... Mais ce que je vais te poser comme question rapidement Sa brousse, il rentre là C'est pour lui-même mieux jouer Ou même c'est pour toi, te faire mal C'est ce que moi, je voulais dire aussi C'est ce que je voulais dire Bon Je ne vais pas dire que ça coûte de moins Il rentre en brousse Ok, c'est pour lui-même Je pense Je pense bien Tu ne sais pas Je ne sais pas, voilà Je pense que c'est pour lui-même Maintenant, c'est contre moi Ça aussi, ça peut être... Il faut nous dire que ça peut être une possibilité Voilà C'est une hypothèse Parce que si tu rentres en brousse Mais que tu ne vas pas pouvoir éteindre ton ami Bon, le salut, le personnel Chacun a sa brousse, tu vois Chacun a sa brousse, tu vois Tu vois ce que je veux dire Voilà Maintenant, si toi, tu t'en vas dans l'intention Bon, moi, mon ami n'a qu'à casser son pied comme ça C'est moyen de prendre sa place Là, c'est bizarre Je n'ai pas vu Vous marchez tous ensemble en ce moment ? Bon, on ne marche pas ensemble Parce que ça, pourquoi j'ai dit que Je n'ai pas d'amis dans le football ? Donc tu fais attention Parce que c'est temporaire Mais actuellement, c'est comment on s'en foutre là ? Dans sa brousse là ? C'est qu'un jeu, c'est moi, il est là Il est là ? Mais c'est pas ça Il n'est pas au bas, ça C'est qu'un brousse ? Mais attends Il est allé dans la vraie Ça va actuellement Jean, il s'en sort en tant que footballeur Ou bien la brousse n'a pas raconté ? Bon, actuellement, il est là Il n'a pas de club, il est là Ah, c'est que c'est pas une bonne brousse ? Il n'est pas dans le cœur brousse Mais quand même là, il a joué Il a voyagé, il a joué dans des gants Pour en conduire ici, tout ça Mais il est là, tu vois ? Il est encore là Donc c'est le secteur de la fin Le cœur brousse, choisissez vos brousses Faites au banco faire gaspiller le truc des gens On est avec un monsieur Fabrice Dessa Qui va nous parler un peu des rivalités Est-ce que, en tant que RH, est-ce que vous êtes déjà tombé Est-ce que tu es, on peut se tutoyer Est-ce que tu es déjà tombé sur ce genre de rivalité ? Déjà, on va parler de rivalité positive d'abord Avant d'arriver dans les rivalités un peu malsaines Et tu vas nous dire un peu les expériences que tu as déjà eues Par exemple au bureau avec Kérosène et ses amis de la gloire Tu vois ? Donc dis-nous un peu D'accord, donc sur son histoire, on a partagé peut-être une entreprise ensemble Mais je vais faire le nom de l'entreprise Ah bon ? Ah mais ça c'est très bien Donc les rivalités, c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans l'entreprise Si on prend le côté positif qui est la compétition C'est important pour pouvoir tirer les résultats vers le haut Ça amène les équipes à se dépasser Donc quand c'est positif, quand c'est dans un esprit sain Quand c'est fait pour améliorer la performance, c'est bon C'est important même, c'est important qu'il y ait dans une équipe Qu'il y ait ce genre de compétition entre les équipes, entre les personnes Ça permet de se challenger Ça permet de soi-même aller au-delà, de dépasser ses limites Ça permet de se challenger soi-même Quand on arrive au matin, de se donner des défis Tel collaborateur a fait ça, il faut que je fasse mieux Donc on se remet en cause et on commence à travailler deux fois plus Pour dépasser ce collaborateur Ça c'est quand c'est dans un esprit vraiment sain Positif Positif On veut bien travailler Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas Malheureusement Malheureusement Donc on arrive, il y a des fois où c'est vraiment la guéguerre des personnes Pourquoi telle personne a eu une promotion, pourquoi pas moi ? Généralement quand c'est comme ça, la personne qui n'a pas été promue ne se met jamais en cause Ok Elle ne se met jamais en cause Elle ne cherche pas à savoir pourquoi telle personne a eu la promotion au lieu de moi Voilà, donc on commence à mettre les bâtons dans les roues de la personne qui a eu la promotion Il y a beaucoup de choses On ne va pas aller trop directement en profondeur On marque une petite pause, on revient après la pub, on va décortiquer sans son On est de retour de la pub, on était avec monsieur Fabrice Dessa qui nous expliquait que Il y a les rivalités positives, ça profite à l'entreprise mais il y a malheureusement des moments où ça devient malsain Est-ce qu'on a des exemples par exemple de ton expérience en tant que RH Où ça a commencé à dépasser les bornes et comment ça a été réglé ? Oui on a toujours, on a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de vécu On prend le cas où on a, dans l'une de mes anciennes vies, mes anciennes entreprises On avait deux salariés qui étaient dans le même service Le chef des services est parti, donc il fallait bien qu'on remplace le chef des services Il faut faire monter quelqu'un, c'est ça ? Il faut faire monter quelqu'un Donc on a pris parmi les deux le meilleur sur trois ans Et c'est lui qui a eu la promotion Malheureusement son collaborateur avec qui il devait travailler a commencé à lui mettre les bâtons dans les roues Son collaborateur qui n'a pas été promu Promu, qui demeure toujours dans son service Ils étaient au même niveau et l'autre est monté, donc l'autre devient son patron Quelqu'un qui tu mangeais à midi, tu déjeunais, tu faisais les blagues, tu sais les pédis Il devient ton patron, d'accord, donc la jalousie commence Donc ça commence, le patron, sachant que c'était un ancien collègue, donc il le traite avec beaucoup Il faisait très attention, donc il fait l'effort de ne pas le frustrer Même quand il doit lui demander quelque chose, marier qu'il soit le supérieur Il est vraiment poli Mais ça c'est bien ça quand même Par contre, l'autre, déjà frustré Malgré le fait que son nouveau patron le prenait bien Oui, donc déjà frustré du fait qu'il n'ait pas obtenu le poste Donc quand on lui demandait, quand son nouveau patron lui demande quelque chose à faire Il ne le fait pas dans le temps Il ne le fait pas dans le temps Et comme c'était un de ses anciens collaborateurs, son nouveau patron en général n'arrivait pas à le sanctionner Ok, on est face à ce genre de situation-là Jusqu'au jour où ça a porté préjudice Au patron Au patron lui-même, là il n'avait plus le choix, il était obligé de lui envoyer une demande d'explication Une mise à pied avec retenue sur salaire Et là l'amitié est terminée Ils ne se sont plus sentis Mais en tant que RH, comment tu gères ça ? Comment tu gères ces situations, ces petites sorcelleries un peu qui commencent Comment tu gères ça ? D'accord, donc au départ, on est médiateur On cherche à comprendre la position de la personne Donc qu'est-ce qui ne va pas avec la personne ? On essaie de l'écouter On écoute les deux parties sans vraiment prendre parti On fait l'effort de rester au milieu, de rester neutre On écoute vraiment les deux parties pour savoir Est-ce qu'il y a quelque chose Il y a soit peut-être un dysfonctionnement au niveau même de l'organisation Souvent, ce n'est pas forcément dû aux deux personnes Ça peut être un problème d'organisation Ok Peut-être que c'est l'organisation qui est mal faite C'est les procédures qui ne sont pas bonnes Mais quand on se rend compte que c'est vraiment des problèmes des personnes On essaie d'expliquer, de faire comprendre aux gens, de les sensibiliser Donc en général, on va prendre le temps de sensibiliser On va essayer de faire une conciliation D'accord On les fait rasseoir, les fait comprendre Maintenant, si au bout de tout cet effort, on se rend compte que L'élément mis en cause ne fait pas d'effort On arrive à la phase vraiment On cherche à trouver d'autres solutions Ok, 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 ok Donc, s'il y a des opportunités, on peut faire changer Cette personne, on peut changer de département De département ? Si vraiment, elle performe Par contre, si cette personne ne performe pas On s'en sait pas Non, je n'ai pas encore dit ça Ah ben c'est ça Parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne la décision Tout à l'heure, j'aurai un cas pratique Où on est face à deux personnes qui travaillent véritablement Mais bon, on est dans des histoires du Congo Ça et tout Tout à l'heure, je vais te mettre face à ce cas pratique-là Tu vas nous dire ce que tu en penses en tant que RH et comment tu vas réagir Valérie Voilà Kérosène Quand tu arrives à un coin, on te salue, tu dis que mon étoile, c'est même mon étoile qui va... Kérosène, dans ton travail là, au sein du groupe Est-ce que tes patrons étaient au courant de ça ? Est-ce que tu as dit à tes patrons par exemple ? Celui à qui je faisais des rendus, oui Je lui ai fait part de cela Et qu'est-ce qu'il a dit ? Et il m'a dit, écoute, c'est le domaine des femmes, ça ne peut pas changer Donc tape l'œil dessus et puis... Mais celui que tu as tapé dans son oeil Justement, c'est celui-même qui a tapé, lui, c'est lui qui coiffe l'autre Mais pour avoir accès à lui là, c'est que tu vas passer par autre chose Et pour éviter autre chose Tu avais dit quoi ? Tu avais dit quoi ? Tu avais dit quoi ? J'ai dit que t'as tapé à l'œil, elle a dit là Où ça devait aller, c'est là-bas Tu avais ou bien attendre C'est que je pensais, c'était ça qui était ça Non mais toi, tu n'es pas une enfant Tu commences à parler puis tu vas sur l'autre Je n'ai pas marqué dans les caméras de surveillance que j'étais très polyvalente Dans le caméra, tu es là, le temps que tu danses au coeur Tu fais... Qu'est-ce que tu fais et puis l'arrivée, tu disais polyvalente ? Elle n'a pas de polyvalence, elle n'a pas de polyvalence Attends, attends, attends 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 Voici le caméra qui m'a fait ici, derrière Nathalie Lui, comment lui fait ça, ta polyvalence là ? Non, il touche un peu à tout J'aide les autres, je suis très sociable Dans le caméra là ? Non mais c'est ça, en général, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, il y a ça, il y a le challenge même Bon, la nouvelle boîte dans laquelle même je suis À Grand Valley Je ne peux pas ne plus dire le nom Eux-mêmes, l'entreprise même a imposé le challenge Entre les... Oui, tu sais, quand tu rentres, on te dit il y a le challenge Tu peux même venir de zéro en moins de 2-3 mois et puis être promu Mais il y a d'autres, elles sont là Une fois qu'on rentre à donner un poste, elles se contentent de ça De ça Et il y a nous qui venons pour dire, moi, là, je ne suis pas là pour ça Mais quand on m'a dit que 3 mois finis et puis je peux rester là Mais j'ai commencé à pousser le bouton très haut Ah ouais ? J'ai commencé à me donner de plus en plus Et moi-même encore, j'étais devenu le petit perroquet même Du coin Parce que tu veux, moi j'ai... J'ai quelque chose en tête, je dis Si tu m'as loupé, moi je ne vais pas te rater On a tous une balle, une balle Tu t'as m'attiré de ti aussi Comment je suis entonné ? Moi j'ai l'impression que c'est Valérie même Qui s'entraîne le problème dans l'étude Elle est arrivé, elle a regardé, les gens disent ça là, je m'assoye Si vous avez vu, parce que honnêtement au début moi j'étais en temps d'avoir compassion Et voici quelqu'un qui est venu, elle voulait juste pousser un peu Mais il y a l'impression que toi-même là Tu vas monter, je vais faire des piments dans un moment des gens Voilà, la chance est à Valérie et attend d'abord A te laisser, à revenir sur toi tout à l'heure Parce que ton étoile brille trop Notre footballeur Alors, moi ce que je vais demander Comment tu te... Je ne dis pas, tu te protèges Mais comment tu te... Tu nous as dit que tu n'avais pas d'amis Mais comment tu... Quelle barrière tu mets pour pouvoir te protéger de cette rivalité malsaine ? Parce que moi quand tu me dis que tu es dans le football Des sons que moi-même j'ai déjà entendus Plus que les sons que tu me donnes Ça fait froid dans le dos Le football ce n'est pas un métier où tu es payé à 100 000 par mois Quand ça pète Quand ça pète c'est 50 millions, 60 millions Donc les gens... La faim justifie les moyens pour certaines personnes Comment toi tu te protèges ? Oui, j'avais dit d'entrée que... J'avais une fois à vue... C'est vrai que je ne suis pas fervent critère Mais moi je crois qu'il y a un Dieu qui existe Ok Donc voilà, quand je quitte la maison Ou bien quand je dois aller jouer, je prie Donc tu ne fais pas les petits trucs Souvent tu as les petits mouvements que tu fais pour te protéger C'est pas mauvais Moi-même, tu ne rampes... Non... Quand tu... La concurrence ça va de tous les côtés Tu as tes concurrents aussi qui essaient de se bousculer C'est de ça qu'ils voulaient parler Toi qu'est-ce que tu... Ou bien toi tu es juste bien joué tellement C'est tout Oui mais... Bon, on s'espère mais tu... On dit que c'est au pied du mieux qu'on va les vrais maçons D'accord, on n'est pas... Tes amis sont en bourse Mais c'est pas tout le monde C'est pas tout le monde qui vient d'entrer en bourse Non, il n'y a pas les trois fois d'entrer en bourse J'ai demandé quelles sont les méthodes un peu... Moi ma méthode là, c'est sur le terrain C'est tout L'entraînement c'est sur le terrain Tu prouves, il n'y a plus rien Voilà Donc tu es l'une des rares personnes à ne pas... Selon toi, honnêtement, à ne pas faire des choses mystiques A ne pas rentrer dans des trucs Pas forcément rares, nous sommes beaucoup Ah t'accord Je voulais te demander mais dans nos éléphants là Non, nous sommes beaucoup Mais bon Même les professionnels là ils savent Parce que j'ai suivi une mission C'est un très heureux candidat qui était l'invité Ils lui ont demandé Et il a dit que... Il n'a pas nié, il a dit que ça existe Que lui, il avait un vieux personnage qui lui a donné un code Qu'il a attaché, il l'a dit, il l'a avoué Mais ça je pense que... Tu as déjà vu Son brasier là c'est simple hein Oui ça c'est un ami qui m'envoie ça de la face Ah d'accord On va essayer, on va essayer, on va essayer On va essayer de nous parler On a des témoignages, on a des expériences On va faire une petite pause Et on revient après la pub pour encore en discuter A tout à l'heure On est de retour sur le plateau de la Réunion Les rivalités professionnelles C'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui La sorcellerie au bar Pourquoi personne ne veut travailler On veut tous aller en brousse Personne ne veut jouer ballon C'est de ça qu'on est en train de parler Brésiline Valérie J'imagine que tu as un nouveau boulot Bien sûr Comment ça se passe ? Tu as encore ton étoile là-bas Oui là-bas mais ça a été très rapide même Très bref même J'ai dit j'ai mon étoile brille Ça a été très bref En plus même c'est que je n'ai même pas Ça a dit que ce n'est pas le titre que j'ai fait Ce n'est pas son boulot que je suis en train de faire Ok Et donc du coup là c'était encore compliqué Au début ? Oui très compliqué Et j'ai été dit directement à ma collègue Calme-toi à cause de moi là Tu vas avoir beaucoup aussi Il ne faut pas, je ne suis pas ton ennemi Actuellement Oui actuellement Elle avait commencé un peu déjà ? Elle était déjà les ragots Ok Quel genre de ragots ? Du genre celle-là C'est parce qu'elle sort avec X Qu'elle est arrivée là De toute façon elle est là Mais toi Valérie Je souffre dans les mains Moi-même Mais il n'y a jamais de fumée sans feu Merci Merci Toi toujours c'est toi C'est que toi le monde entier t'en veut Non Je n'ai pas dit le monde entier mon Dieu Tu as tapé à l'oeil à quelqu'un là-bas encore ? Le truc c'est que j'ai un feeling très facile Je m'adapte facilement A tout le monde Moi je dis toujours Je ne pense jamais Je ne sais pas comment j'explique Mon cœur est très blanc Ton cœur est blanc Mais donc pourquoi la dame t'accuse ? Non c'est normal C'est son poste à elle Et du jour au lendemain Au lieu de dire que vous êtes sérieux d'eux Il y a ce petit truc là forcément Elle est en train d'inventer les choses Non pas elle Elle est une personne très calme Mais les autres Quelqu'une qui a fait quatorze ans dans un poste du jour On dit qu'il y a une qui est arrivée Qui n'a même pas encore fait un envette à côté de toi quand même Même si c'est toi Mais dis-so avec X là Je Pourquoi ? Parce que c'est un X j'imagine C'est pas deux X là-bas Non Donc pourquoi ? Comment ça a commencé tu sois lui ? Tu t'entends bien avec le X ? C'est ce que je dis Je dis moi Il est frais le X ? Même pas Du tout C'est ça le truc ? Un vilain X Elle dit C'est pas ton genre C'est pas ton genre Donc du coup Quand j'ai été dans le coin Elle n'était pas du tout contente Mais moi j'ai été vers elle pour lui dire Franchement mamie Il faut te calmer Tu es ma douaine Tu es ma formatrice Allons avec C'est ce qu'on raconte derrière le bureau là Ça ne nous conseille pas Notre travail c'est ici Si je ne suis pas là tu me couvres Tu n'es pas là je te couvre C'est ce qu'on va faire ici là qui sera bon Si je ne suis pas bonne Ça sera toi Parce que c'est toi qui m'as formé Mais si tu écoutes dehors là On est dans plein nos deux Et tu lui as dit ça clairement Et je lui ai dit Elle a compris Jusqu'aujourd'hui on est resté comme ça La relation est devenue Trinquille Tranquille On va laisser la mieux On applaudit pour elle Madame Fabrice Ce genre de rivalité où il y a tel soir avec un tel… 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 Voilà C'est l'homme arrivé dans le piment qui pique Est-ce que tu as déjà été témoin de ça ? Est-ce qu'il a déjà été accusé ? Est-ce qu'il y avait le RH dans le piment ? C'est tout ça Voilà RH Est-ce qu'il y avait une qui était là Elle a commencé à grimper On dit non RH, RH Voilà En général On nous accuse toujours Ah ouais ? On nous accuse souvent De prendre parti De militer pour tel directeur Ou bien de travailler pour tel salarié Parce que quand un salarié Surtout les femmes Quand un salarié arrive Et qu'elle commence à grimper plus vite que tout le monde On a l'impression qu'elle grimpe plus vite que tout le monde On commence à se poser des questions Sur le RH ? Non pas forcément sur le RH Et ici à nous on vient poser des questions Que ce soit avec un directeur Voilà Ok Souvent ça peut être fondé Souvent c'est pas le cas Est-ce que tu as déjà été dans des cas où c'était fondé ? C'est là que moi je pense que Ton poste de RH Tu vas nous prouver maintenant Parce que là par exemple Tu tombes sur une stagiaire Qui montre un peu peut-être le truc Parce qu'elle est Elle est dans un truc avec un Pas un directeur Mais elle est dans un truc avec un directeur Toi en tant que RH Comment tu gères ça ? Parce qu'il y a des injustices qui se créent En général dans mon cas Même si tu sois avec quelqu'un Je fais l'effort d'être équitable Mais tu as déjà rencontré ça ? Oui j'ai déjà rencontré ça Ok Là j'étais pas encore J'étais pas moi le boss J'étais juste assistant Ok Mais elle arrive stagiaire Et on sait qui l'a envoyé Donc le traitement est différent du traitement De tous les autres stagiaires Donc elle suit pas la procédure des autres stagiaires Là où tout le monde fait 6 mois de stage Elle fait 6 semaines Elle fait rapidement 3 mois de stage Et elle monte On l'embauche Et on demande qu'elle soit recrutée Qu'elle puisse intégrer Qu'elle puisse avoir un CDD Mais il n'y a pas de poste disponible Mais on crée quand même un poste Ça arrive ça Oui ça arrive Mais quand la personne est forte Ouais À la demande À la demande À la demande d'être directeur On crée un poste pour la stagiaire Qui s'habille bien Waouh Le vêtement de qualité Ou le vêtement de qualité Et toi en tant que RH Comment tu réagis ? Parce que moi je pense que En tant que les ressources humaines C'est toi qui doit gérer sa place C'est pas normal Si En général quand tu es Quand c'est le directeur de ressources humaines C'est délicat C'est le professionnel et la vie privée Donc ce qu'on essaie de faire déjà C'est de sensibiliser De faire comprendre que C'est deux choses qu'on peut pas Qui sont difficilement Qu'on peut concilier difficilement Donc on essaie d'expliquer Mais par moments Toi aussi tu es salarié Donc tu as beau militer Pour que ça soit équitable juste Ouais Mais il y a le C'est son entreprise le big boss Ok ok Tu as un directeur Tu vois tu as les mains liées aussi Il te donne une information Il te demande pas ton avis Ah ouais C'est différent Celle là elle doit être là Ça c'est intéressant Wow Non mais il faut que le public donne son avis sur ça Ah parce qu'il faut qu'on en parle On va rentrer maintenant dans la rubrique Faut du boutoir Vous allez maintenant nous donner ce que vous pensez On va donner la parole à nos chers invités Pour que quelqu'un dise ce qu'il pense du sujet On veut des expériences aussi Voilà des expériences On a une dame devant Bonjour à tous Avec tout ce que j'ai entendu Et vu la Vu ce que mademoiselle Valérie a dit Déjà moi si je peux donner mon avis sur son expérience Je peux dire que déjà elle avait des intentions avant de venir dans son travail Voilà elle s'est dit Si je vais là-bas je dois faire ça Je dois faire ça Je dois faire ça Et c'est en fonction de ce qu'elle s'est mis en tête qu'elle est allée faire là-bas Qui a poussé ses collègues à vouloir lui faire du mal et tout Donc tu estimes que ce sont des intentions négatives Voilà ce sont des intentions négatives qu'elle avait Parce que si elle était venue dans le but de travailler uniquement Je ne pense pas que quelqu'un aurait dû lui faire ce que... Allez ta voix a dit A la base comme je me le dis Je n'étais pas avec des intentions malsaines Comme je le dis je l'ai dit au début Quand je suis arrivée je suis arrivée pour travailler Mais tu es d'accord que tu ne peux pas être en face de ton ennemi qui te montre Et puis tu vas ouvrir tes dents Ses dents pour dents, oeil pour oeil Tu ne peux pas me traiter comme si c'est toi qui me payais Et puis moi je veux me coucher Tu n'es pas le directeur On est tous là pour quelque chose C'est la compétition Ouais, aujourd'hui là Valet est prête pour nous A prendre une deuxième personne Je ne sais pas qui peut parler Bonsoir J'aimerais partager une expérience sur ce sujet Que j'ai vécu à Dallois en classe de terminale En classe de terminale ? Oui, oui D'accord J'étais avec mon voisin En tout cas lui j'étais très bonne philosophie Ok Ok Quand j'avais le devoir J'avais toujours la meilleure note Ok Et moi je me demandais comment je lui faisais Pour la 7ème Je me disais à lui l'étudiant Mais l'étudiant ? Et non pour lui n'est pas clair Que philosophie tu es compliquant Lui toujours tu as les bonnes notes Donc j'ai essayé de faire quelque chose Quelque chose là c'est quoi ? J'ai encore Acteur c'est un petit sorcier en fait Acteur Tiens c'est le faire quoi Quelque chose là c'est quoi ? Non, quand le coup essaie de le déranger un peu Pour qu'il ne suive pas Il ne suive pas le coup Et un j'en avais un devoir Il a fait ce point de voler son bic bleu Ça fait ce point de voler son bic Pour le mettre en retard ? Tu vois l'Afrique ? Il a cherché un bic partout Il n'a pas eu le bic C'est le procès Il a remis un stylo bleu Ton étoile Et il a compris toi Il a eu la forte note Encore Il a eu la plus forte Non je suis là Attends même tu as dit C'est bon j'abandonne Je m'en ai dit de me rallier Je m'en ai dit de me rallier Tu sais c'est ce que je dis souvent On a l'impression que les petits sorciers Ils sont au village Tu les arbres Mais on change mon jeu Merci à vous d'avoir participé On n'a pas beaucoup de temps Sinon on aurait plus d'autres personnes Mais bon On aurait plus d'autres personnes Mais voilà On va faire On va demander Dernier tour de table Comme on a l'habitude de faire On va demander les derniers Les derniers mots Ou bien tu veux qu'on... Non 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 Comment donne ton dernier mot de fait là Valaisonne toi là Ton dernier mot de fait aussi Ton mot de fait Alors moi ce que je peux dire C'est que quand tu rentres dans une entreprise D'abord tu fais ton travail Mais si tu as en face de toi des personnes Qui essaient de t'empêcher d'avancer Et que tu sais que si tu vas dire au directeur C'est comme des bruits de couloir Entre vous gérer ça En silence En douceur On peut gérer ça On gère ça entre nous On s'attrape On va gérer ça D'accord On n'a pas besoin On n'a pas besoin forcément de passer le mot Notre RH Pour ta conclusion Moi j'aimerais que tu t'adresses à des personnes Qui sont dans des situations où il y a la rivalité malsaine Comme Valérie vient de dire Mais elles ne savent pas forcément Des personnes qui ne savent pas forcément comment réagir Donc moi j'aimerais que la conclusion porte sur ça D'accord Donc quand on est face à des situations assez délicates La première des choses c'est qu'il faut se remettre en cause Commencez par se remettre en cause Commencez par se remettre en cause Est-ce que c'est effectivement le cas Parce que souvent on a des idées On pense que tout le monde est contre nous Mais souvent ce n'est même pas le cas C'est juste une impression qu'on a Donc se remettre en cause Et partager avec un collaborateur Celui avec qui on arrive à échanger le mieux Pour que lui de façon objective de dehors Il puisse regarder pour savoir si effectivement C'est le cas Ou bien on se fait des idées Et en général il y a un manager Un superviseur Qu'on peut le voir Et discuter avec la personne Pour dire Il y a tel problème avec tel collaborateur Je ne suis pas à l'aise Et on discute On trouve des solutions Mais toujours est-il que La seule chose qu'on ne peut pas cacher Chez une personne C'est sa qualité La qualité de son travail Donc on a beau vouloir vous nuire Si vous êtes bon Ca va prendre le temps que ça va prendre Mais le travail bien fait Et toujours récompensé Ok Ca c'est la limite C'est la limite C'est la limite Prends qu'Olivier Notre peau Il n'y a pas de dépôt Moi qui est dans le milieu Parce que moi je pense que tu as beaucoup à enseigner Aux gens qui sont dans le milieu Parce que tu dégages une sérénité Face à Je pense que tu as dû connaître quand même des épreuves Donc moi dans ta conclusion Par rapport spécialement à ton milieu J'aimerais que tu lances Pas un appel Mais une Tu conseilles Ceux qui sont dans peut-être le même milieu que toi Comment se comporter quoi Moi ce que je peux donner comme conseil C'est de travailler C'est tout Voilà Voilà On dit le travail fait C'est bien dit C'est bien dit Je pense qu'il n'y a même pas quelque chose à ajouter Notre RH nous avait dit ça tout à l'heure Le travail bien fait ne peut pas se cacher Ça peut peut-être prendre du temps Que les gens vont essayer de te torpiller Ils vont essayer de faire croire des choses Mais le travail bien fait va forcément ressortir à la fin Donc moi je pense que c'est se concentrer sur ça Certes il y a les rivalités Il faut les gérer au mieux Comme notre RH a dit Il faut les gérer au mieux Mais derrière Il faut être performant Parce que la performance sera ton bouclier Quand tu as un renvoi ou contre Bon on est Il y a des situations Comme avec Valérie Où tout le monde est passé à la trappe Mais ça peut Que ta performance sera ce qui va te protéger Des mauvaises paroles ou des ragots Voilà Moi c'est ma conclusion C'est ta conclusion Ouais Ok Déjà avant de conclure On a un numéro WhatsApp qui va s'afficher à l'écran Où les autres Ceux qui nous regardent Peuvent donner leur expérience Par rapport au sujet Et la vidéo ne doit pas excéder une minute Voilà Des petites vidéos Vous donne la possibilité de vous exprimer aussi Pas à peine d'expliquer vos communes Juste des petites vidéos Une minute tranquillement Voilà c'est ça Ça n'a pas fait des romans Des films pour les gens Juste là vous dites ce que vous avez pensé Si vous avez des rivalités dans votre métier Et tout ça vous nous dites Et puis on va faire passer ça Le week-end Je pensais le week-end non ? C'est qui est-ce que ça va passer ? J'attends de voir Merci en tout cas Ce que je voulais dire c'est pareil On ne peut pas cacher le soleil avec la main Donc il faut travailler Il ne faut pas rentrer dans des jalousies malsaines C'est Dieu qui bénit C'était La Réunion et merci C'est Dieu qui vous bénit Sous-titres par Jérémy Diaz